Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Processor Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente le jeu Triomphe, qui va être édité en 2024 par l'éditeur Phalanx. On voudrait les remercier de sponsoriser cette vidéo de règles qu'ils vont utiliser sur leur campagne Kickstarter, qui sera lancée le 30 janvier 2024. C'est un jeu des auteurs Raymond de Maria et Valdemar Goumieni. Il se joue de 2 à 5 joueurs et les parties vont dire environ 60 minutes. Le but du jeu est d'avancer le plus de points de prestige et de devenir le nouvel empereur de Rome. Les joueurs vont incarner des familles de nobles et vont tenter de jouer des membres de leur famille pour gagner différentes actions qui vont lui permettre d'affecter le plateau principal et d'essayer de scorer des points de prestige. C'est un jeu d'enchaire, de négociation, de contrôle de territoire et de majorité où tous les joueurs vont contrôler Rome. Ils vont tenter d'expandre l'Empire romain en combattant des barbares. Si jamais les barbares réussissent à atteindre la ville de Rome, à ce moment-là, tous les joueurs vont perdre la partie. Donc, on a un petit côté semi-coopératif à l'intérieur du jeu. Alors, Triomphe, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous donne quelques informations sur la campagne Kickstarter. On va installer une partie pour 5 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table. On va placer le marqueur de manche sur la case numéro 1 de la piste des manches et on va placer le marqueur de phase sur la phase la plus haute du plateau au début de la partie. On va placer un jeton contrôle romain dans chacune des 4 provinces de l'Italie sur le plateau principal qui sont les 4 provinces en rouge. On va ensuite placer les 12 jetons contrôle romains restants dans la partie grise de la piste auxiliaire dans le haut du plateau principal. On va ensuite recouvrir les deux symboles de Légion sur la piste auxiliaire avec des jetons de Légion sur leur côté disponible, donc le côté rouge. À droite du plateau principal, on va former une réserve avec les tuiles bâtiment et on va former une pioche avec les jetons bâtiment. On va révéler le premier jeton bâtiment et on va aller chercher le bâtiment correspondant au nom sur le jeton. Donc ici, c'est le forum. Et on va placer la tuile bâtiment du forum dans un des emplacements bâtiment du plateau principal et on va aller placer le jeton bâtiment sur cette tuile. On va ensuite révéler les trois prochains jetons bâtiment et on va aller chercher les bâtiments correspondants dans la pile plutôt de bâtiment et on va les révéler sur le côté du plateau pour se former un marché avec trois tuiles bâtiment et on va aller placer les jetons bâtiment correspondant sur les tuiles du même nom. On va former des réserves avec les différents types de jetons. Les jetons pièce de valeur 1, les jetons pièce de valeur 3, les jetons d'influence, les jetons légion, les jetons intrigue ainsi que les deux dés de combat. Juste à côté de la piste des commandants barbares, on va placer une pioche avec les cartes commandants barbares qu'on va mélanger face cachée et on va placer les jetons commandants barbares à côté de cette pioche. On va consulter le petit tableau de référence qui est en bas du plateau principal pour savoir le nombre de commandants barbares qu'on doit placer dans la mise en place. Donc c'est la mise en place pour la manche numéro 1. On est dans une partie à 5 joueurs, on devra donc avoir un total de 3 commandants barbares. On va donc révéler des cartes jusqu'à temps qu'on puisse en placer 3 qui ont des symboles différents. Donc on va les placer sur les cases correspondantes. Donc j'ai ici un commandant barbare mauve. Si je pioche un autre commandant barbare d'une couleur qui est déjà sur la piste, à ce moment-là on va remettre la carte sous la pioche et on va continuer à piocher des cartes jusqu'à temps qu'on en ait pioché 3 avec des symboles différents. On va ensuite prendre les jetons commandants barbares qui correspondent aux 3 symboles. Donc ici le vert, on a ici le mauve et on a le rouge. Et on va les placer dans leur province respective selon ce qui est dans le livret d'instructions. Donc le commandant rouge va être en silice, le commandant vert va être ici et le commandant mauve en Macédonie. À gauche du plateau principal, on va former une pioche avec les cartes loi et on va ensuite révéler un nombre de cartes égale au nombre de joueurs dans la partie. Dans le cas, une partie à 5 joueurs, donc 5 cartes loi. Chaque joueur va se choisir une couleur et recevoir son matériel, dont ses 6 cartes membres de famille, son jeton de leader militaire, son marqueur de prestige, son marqueur d'ordre de tour, son marqueur de faveur et ses 20 cubes clients. Les joueurs vont aussi commencer la partie avec 2 pièces et vont aller piocher une carte loi de la pioche et la placer dans leur main. On va aller placer le marqueur de prestige sur la case 0 de la piste de prestige du plateau principal. Le prestige représente les points de victoire dans le jeu. On va ensuite prendre les marqueurs d'ordre de tour de tous les joueurs, on va les mélanger et on va les placer de façon aléatoire de gauche à droite sur la piste hors de tour. Et pour terminer la mise en place, les joueurs pourront placer un de leurs cubes clients ainsi qu'un marqueur légion dans une des 4 provinces d'Italie. Les joueurs vont effectuer ce placement en suivant l'ordre de tour qui est établi par la piste hors de tour. Donc le joueur rouge en premier pour décider de les placer à cet endroit-là. Le joueur jaune pourrait se positionner ici. Le joueur mauve pourrait se mettre dans la même place que le joueur rouge. On va toujours mettre nos jetons de légion du côté rouge, du côté disponible. Le joueur bleu va aller se placer à cet endroit-là et le joueur vert va se positionner dans cette province. Et on peut remettre au joueur une feuille aide de jeu qui est recto verso d'un côté avec l'explication de toutes les phases de jeu et de l'autre côté les différentes icônes ainsi que les pouvoirs des bâtiments qu'on retrouve dans la ville de Rome. Une partie de triomphe se joue en trois manches. À chaque manche, on va jouer les sept phases de jeu en ordre de haut en bas en se référant au plateau principal. La phase 1 et la phase 7 sont des phases de maintenance alors que les phases jaunes, donc les phases 2 à 6 sont des phases d'enchères où les joueurs vont utiliser leur carte membre de famille pour pouvoir miser de l'influence et tenter d'obtenir des actions qui sont propres à cette phase. Le joueur qui a le plus d'influence va faire la première action qui est la plus forte, il va la faire en premier. Ensuite, le joueur qui a le deuxième à avoir de l'influence va faire la deuxième. Le joueur qui est en troisième va faire la troisième. Et les joueurs qui ne réussissent pas à obtenir une action principale vont recevoir une compensation sous forme de jetons intrigue. Les différentes actions qu'on va gagner dans les phases d'enchères vont nous permettre notamment d'aller placer des cubes clients soit sur les tuiles de bâtiments dans Rome ou bien sur les provinces qui sont contrôlées par Rome. On pourra aussi partir en campagne pour faire des combats. On va donc déployer des leaders militaires sur les provinces qui sont adjacentes aux provinces contrôlées pour tenter d'aller combattre les chefs barbares et ainsi étendre l'influence de Rome. Les campagnes réussies pourront évidemment nous remporter des points de prestige ainsi que des pièces et nous permettront aussi d'augmenter les territoires qui sont contrôlés par Rome et de placer des cubes clients dans ceux-ci. Les joueurs pourront aussi gagner des cartes lois qui leur permettront de modifier certaines règles dans le jeu. Ce sont des cartes qu'on peut jouer une seule fois chacune pour se donner davantage dans une des différentes phases. On aura aussi des bâtiments qui vont se construire dans la ville de Rome et les joueurs pourront tenter de placer des cubes clients sur ces bâtiments soit pour devenir le propriétaire et marquer des points de prestige à la fin de chaque manche ou bien celui qui va opérer le bâtiment et qui va gagner la tuile de pouvoir qu'il pourra alors utiliser. Et on va aussi tenter d'obtenir la faveur du peuple en organisant des jeux au Colisée de Rome pour pouvoir avancer sur la piste de faveur et gagner des points de prestige de cette façon. À la fin d'une manche, les joueurs devront payer des taxes pour les bâtiments où ils ont des cubes de clients et ils vont aussi devoir payer des taxes selon comment ils ont contribué au jeu pour gagner des points de faveur. Les joueurs vont aussi gagner des revenus selon le nombre de territoires que Rome contrôle sur le plateau et on va aussi gagner des points de prestige sur les différentes provinces qui sont contrôlées par Rome selon le nombre de cubes clients qu'on va obtenir. Il y a plusieurs positions de points de prestige qui peuvent être marquées dans chacune des provinces. Et à la fin des trois manches, le joueur avec le plus de points de prestige sera déclaré vainqueur et deviendra le nouvel empereur de Rome. Chacune des trois manches de jeu se sépare en sept phases de jeu qui sont décrites sur le plateau principal. On va toujours les exécuter de la première phase en haut vers le bas, une à la fois. Donc on va commencer chacune des manches par la phase numéro un qui est la phase augure. Par contre, à la première manche, on n'exécutera pas la phase d'augure puisque c'est dans cette phase qu'on va aller placer des nouvelles cartes de commandant barbare, des nouvelles tuiles de bâtiment et des nouvelles cartes loi face visible. Et ces choses ont toutes été faites dans la mise en place. Donc on va seulement faire cette phase dans la deuxième et la troisième manche. Donc on va passer directement à la deuxième phase. Les phases 2 à 6 sur le plateau principal ont chacune une bande jaune dans le haut de la phase. Cela veut dire que ce sont des phases d'enchaire. On va donc expliquer le concept global et le fonctionnement de ces phases en général. Les phases d'enchaire sont le cœur du jeu puisque c'est de cette façon que les joueurs vont obtenir les différentes actions qui sont disponibles dans cette phase. et ils devront gagner les enchères à l'aide des cartes membres de famille qu'ils vont jouer qui vont leur donner des points d'influence. Le joueur qui aura le plus d'influence va pouvoir faire la première action ici en premier. Le deuxième joueur, la deuxième action en deuxième. Le troisième joueur, la troisième action en troisième. Et les joueurs qui ne réussiront pas à avoir une action principale auront tout simplement une compensation et recevront un jeton intrigue. Les joueurs possèdent tous la même main de cartes membres de famille. Donc, on a des membres de famille qui ont une influence entre 0 et 5. Lorsqu'on débute une phase d'enchaire, les joueurs vont choisir secrètement une carte membres de famille qu'ils ont en main et vont la placer face cachée devant eux. Donc, les joueurs vont jouer de façon simultanée et vont choisir la carte famille qu'ils veulent jouer pour cette enchaire. Lorsque tous les joueurs ont choisi leur carte, nous allons révéler les cartes membres de famille face visible pour ensuite voir les valeurs d'influence qui ont été jouées par chacun des joueurs. La valeur d'influence est la valeur qui est dans le coin de la carte avec notre symbole de couleur. Donc, ici, le joueur vert a 2 d'influence, le joueur bleu 0, le joueur mauve 1, le joueur jaune 0 et le joueur rouge 3. Certaines cartes membres de famille ont aussi des pouvoirs spéciaux lorsqu'elles seront jouées. Donc, si des joueurs ont joué une carte avec une valeur de 1, le joueur va immédiatement choisir une autre carte membres de famille et va l'ajouter par-dessus celle-ci pour cumuler leur valeur. Donc, je vais décider ici de jouer ma carte 0 par-dessus ma carte 1, ce qui me fait quand même un total de 1. Pour les joueurs qui ont joué une carte de valeur 0, ils vont immédiatement gagner une pièce et l'ajouter dans leur réserve personnelle. Donc, le joueur jaune, le joueur mauve et le joueur bleu gagnent une pièce. Avant de déterminer l'ordre d'influence des joueurs, les joueurs ont l'opportunité de modifier la valeur de leur carte famille. Il y a 3 façons de modifier la valeur de nos cartes. On peut avoir l'effet d'un bâtiment dans lequel on est opérateur. Donc, on peut utiliser le pouvoir du bâtiment pour modifier notre valeur d'influence. On peut avoir des cartes loi dans notre main qu'on peut jouer pour influencer les résultats des valeurs d'influence des joueurs. On pourrait avoir des cartes qui vont nous permettre de mettre des jetons plus 1 ou des jetons plus 2 ou bien des jetons moins 1 ou des jetons moins 2 qu'on pourrait mettre sur les cartes de nos adversaires ou sur les nôtres. Et un joueur pourrait aussi défausser deux jetons intrigues pour augmenter sa valeur d'influence de 1. Il n'y a pas d'ordre de tour dans lequel les joueurs peuvent influencer leur valeur d'influence. Donc, dès qu'un joueur va jouer une carte ou bien des jetons intrigues ou bien l'effet d'un bâtiment, les autres joueurs peuvent aussi réagir et décider d'augmenter leur valeur d'influence ou de diminuer celle d'un autre adversaire. Lorsque tous les joueurs ne veulent plus faire de modifications, à ce moment-là, on va pouvoir déterminer l'ordre d'influence. Disons dans notre exemple qu'aucun joueur ne joue de modification. On va donc utiliser l'ordre selon les valeurs des cartes que les joueurs ont jouées. Il est recommandé de replacer les cartes en ordre d'influence de haut en bas pour pouvoir savoir l'ordre dans lequel on va exécuter les actions de cette phase. Dans notre cas, c'est le joueur rouge qui va jouer en premier puisqu'il a trois d'influence. On a ensuite le joueur vert en deuxième position avec un. On a ensuite le joueur mauve qui a un total de un avec ses deux cartes. Et pour les joueurs bleu et jaune, ils sont à égalité. Ils ont chacun joué leur carte avec zéro d'influence. Lorsqu'il y a égalité entre deux joueurs pour l'ordre d'influence, on va consulter la piste hors de tour sur le plateau principal et le joueur qui est le plus à gauche va avoir priorité sur celui qui est à droite. Dans notre cas, le joueur jaune est situé à gauche du joueur bleu. C'est donc le joueur jaune qui va briser l'égalité qui sera quatrième et le joueur bleu qui sera cinquième. Avant d'exécuter les actions, on va regarder quel joueur est le premier en ordre d'influence. Ici, c'est le joueur rouge. Il va donc aller bouger son marqueur sur la piste hors de tour et il va aller prendre la dernière position complètement à droite, ce qui va décaler tous les autres joueurs vers la gauche. Donc, il va avoir la meilleure action dans cette phase, mais maintenant, lorsqu'il y aura des bris d'égalité d'influence, il sera dernier pour les départager. Et maintenant, on peut aller exécuter les différentes actions en ordre d'influence. Donc, le joueur rouge va exécuter cette action. Ensuite, le joueur vert va exécuter cette action. Le joueur mort va exécuter cette action. Et le joueur jaune et le joueur bleu n'auront pas d'action. Ils vont donc recevoir une compensation et ils vont gagner un jeton intrigue qu'ils vont placer dans leur réserve personnelle. Et lorsqu'une phase est terminée, les joueurs vont garder face visible les cartes membres de famille qu'ils ont jouées pour que les joueurs aient accès à ces informations en vue des prochaines phases d'enchaire. Donc, au cours d'une manche, les joueurs vont jouer toutes les cartes famille de leur main une seule fois. Maintenant qu'on connaît le fonctionnement des phases d'enchaire, regardons les effets qu'on peut déclencher, donc les actions qu'on peut gagner dans la phase 2 qui est la phase assemblée. Donc, le joueur qui va être le premier en ordre d'influence va exécuter la première action qui est ici. Il va gagner une carte loi. Il peut prendre n'importe quelle carte loi qui est face visible à côté du plateau ou bien il peut piocher la première carte face cachée de la pioche. Donc, le joueur pourrait décider de prendre cette carte et l'ajouter à sa main. Il n'y a pas de limite de carte loi qu'un joueur peut avoir. Et ensuite, il va pouvoir placer un de ses cubes client. Comme c'est un icône avec un cube blanc, cela veut dire qu'il va placer un cube de sa couleur. Et il peut le placer à deux endroits. Il peut le placer dans n'importe quelle province qui est contrôlée par Rome. Donc, il y a un marqueur de contrôle romain. Ou bien, il peut placer son cube client sur une tuile de bâtissement, soit dans l'emplacement propriétaire s'il est libre ou dans l'emplacement de l'opérateur s'il est libre. Le joueur rouge pourrait donc décider de placer son cube dans l'emplacement de l'opérateur ici du forum. Et lorsqu'on est l'opérateur, on va gagner la tuile. Je vais aller la placer dans ma zone de jeu. Je pourrais utiliser cette tuile une fois dans la manche pour me donner plus un d'influence dans n'importe quelle phase d'enchaire. Le joueur vert décide d'aller se placer sur l'emplacement du propriétaire du forum. Donc, ça va lui permettre de marquer deux points de prestige à la fin de la manche si son cube est encore là. Et le joueur mauve, lui, va aller se placer dans une province qui est contrôlée par Rome. Il va aller se placer un cube à cet endroit. Et les joueurs ont aussi le droit de prendre une carte. Donc, le joueur vert pourrait prendre cette carte-là et le joueur mauve pourrait prendre une carte face cachée de la pioche. Les joueurs jaunes et bleus n'ont pas réussi à faire une des trois actions principales dans la phase d'assemblée. Ils vont donc recevoir la compensation d'un jeton intrigue. Après qu'on aura exécuté les actions principales de la phase d'assemblée, les joueurs auront une autre opportunité d'acheter des cartes-lois. On va procéder en suivant l'ordre de tour de jeu établi par la piste hors de tour. Et les joueurs pourront à tour de rôle choisir de dépenser deux pièces pour pouvoir acheter une des cartes-lois restantes ou prendre une carte-lois de la pioche. Donc, le joueur jaune décide de passer son tour, le joueur mauve aussi, le joueur bleu décide de payer deux pièces et d'acheter la carte qui est ici et les deux autres joueurs passent leur tour pour cette carte supplémentaire. À la fin de la phase d'assemblée, les cartes-lois qui sont encore visibles et qui n'ont pas été achetées, on va placer un jeton de pièces sur chacune de ces cartes et elles vont rester disponibles pour la prochaine manche et si un joueur achète une carte avec une pièce dessus, il va gagner cette pièce. On passe ensuite à la phase 3 qui est la phase de construction. C'est une phase d'enchaire, on va donc procéder à l'enchaire comme d'habitude. Lorsqu'on aura l'ordre d'influence, le premier joueur va exécuter la première action. Il va aller construire une des trois tuiles bâtiments qui est face visible sur le plateau principal. Il pourra ensuite placer un cube client, ce qui lui permettra justement de devenir soit propriétaire ou opérateur de ce même bâtiment et il va aussi gagner une pièce. Ensuite, le deuxième joueur va aller construire un autre bâtiment parmi les deux restants pour lui aussi placer un cube client s'il le veut immédiatement sur un des bâtiments ou bien sur une province contrôlée par Rome. Et le troisième joueur lui va tout simplement pouvoir placer un cube d'influence. Les quatrième et cinquième joueurs en ordre d'influence n'auront pas d'action, ils vont donc recevoir la compensation d'un jeton intrigue. Donc, le joueur jaune pourrait être celui qui était le premier en ordre d'influence, pourrait décider de construire le bâtiment qui est ici. Il va aller le placer sur le plateau principal avec son jeton bâtiment correspondant et va ensuite décider de devenir l'opérateur de ce bâtiment. Il va donc gagner la tuile bâtiment et pourra utiliser ce pouvoir pour placer un autre cube client sur le plateau dans une des provinces que Rome contrôle. Lorsqu'il y a le symbole avec le contrôle romain, on peut seulement placer ce cube sur une province contrôlée par Rome et non sur un bâtiment. Le joueur bleu étant deuxième en ordre d'influence, va aller construire la basilique, il va aller la placer à cet endroit-là et il va décider de devenir le propriétaire de la basilique en plaçant son cube client. Le joueur vert tant qu'à lui va placer un cube client seulement, il va décider de devenir le propriétaire de ce bâtiment. Et à la fin de la phase de construction, on va aller placer une pièce sur le bâtiment qui n'a pas été construit et le joueur qui va le construire à la prochaine manche avec une pièce dessus va tout simplement gagner cette pièce. On passe ensuite à la quatrième phase qui est la phase de conflit. C'est une phase d'enchaire, on procède à l'enchaire comme d'habitude et lorsqu'on aura l'ordre d'influence, le premier joueur va gagner trois pièces, va avoir le droit à une relance lors d'un combat dans cette phase et il va aller déployer sur le plateau son jeton de leader militaire. Il peut soit le placer sur le côté leader militaire majeur ou leader militaire mineur. Le deuxième joueur en ordre d'influence va gagner deux pièces et va pouvoir déployer son leader militaire majeur ou mineur. Le joueur suivant va gagner une pièce et va pouvoir déployer son leader militaire majeur ou mineur. Et le quatrième joueur va aussi gagner une pièce et déployer son leader mineur ou majeur. et le cinquième joueur celui qui n'aura pas d'action principale va gagner la compensation d'un jeton d'intrigue comme à l'habitude et il pourra seulement placer son jeton de leader militaire du côté mineur sur le plateau principal. Les joueurs pourront aussi procéder à des achats de troupes supplémentaires ou des déplacements de troupes pour se préparer au combat et ensuite tous les joueurs vont faire leur combat en ordre d'influence de cette phase. Lorsqu'un joueur doit déployer son jeton de leader militaire sur le plateau il peut le faire du côté avec la bannière qui est le leader militaire majeur ou le côté avec les épées qui est le leader militaire mineur. Le leader militaire majeur est celui qui va mener une campagne donc c'est lui qui va gérer le combat et il va avoir de plus grosses récompenses si le combat est remporté. Le leader militaire mineur va avoir des récompenses qui sont un peu plus petites si le combat est remporté et ce n'est pas lui qui va gérer le combat mais il va apporter ses troupes en support au leader militaire majeur. Il ne peut pas y avoir plus d'un leader militaire majeur dans chaque province et on peut seulement placer un leader militaire mineur dans une province qui contient déjà un leader militaire majeur. Donc si le joueur rouge joue en premier il va aller déployer son leader il est obligé de mettre un leader majeur je vais aller le déposer dans cette province. On peut seulement placer un leader militaire majeur dans une province qui soit contrôlée par Rome ou une province qui est adjacente à une province contrôlée par Rome. Avec mon leader je vais aussi placer un nombre de légions premièrement la carte que j'ai utilisée pour l'enchaire dans cette phase est importante puisqu'on va regarder le nombre de symboles légions dans le bas de la carte et on va aller ajouter ce nombre de légions avec notre leader gratuitement et je vais les placer du côté gris pour dire que ce sont des légions qui sont recrutées pour faire ce combat donc elles ne peuvent pas être déplacées dans cette manche. De plus, je peux engager des légions supplémentaires de deux façons. Premièrement, je peux aller recruter les légions qui sont dans la piste auxiliaire dans le haut du plateau principal. Si je veux recruter une légion de la piste auxiliaire et la placer dans une province qui est en dehors de l'Italie le coût sera indiqué par le nombre de boucliers dans cette province donc ici il y a un bouclier donc pour recruter une légion ça va me coûter une pièce. Je vais recruter le jeton et je vais venir le placer aussi du côté gris pour dire qu'il a été recruté dans cette manche. Si on veut acheter des jetons de légion qui sont sur la piste auxiliaire et qu'on veut les déployer dans l'Italie donc dans les régions de départ les zones rouges à ce moment-là il n'y a pas de coût. On pourrait aussi déplacer des troupes qui sont rouges sur le plateau principal pour pouvoir les emmener et nous aider à combattre. Donc je peux déplacer des troupes en payant une pièce par province qu'elles vont traverser pour se rendre jusqu'à mon leader. Donc si je veux déplacer la troupe qui est ici ça va me coûter une pièce et je vais l'amener dans mon territoire et la retourner du côté recruté pour ce combat. Ensuite on a le joueur jaune qui va aller déployer son leader majeur à cet endroit-là. C'est une province qui est adjacente à une province contrôlée par Rome. Donc ici avec les petites lignes qui sont dans l'eau. Il avait joué une carte qui lui donne deux légions. Il va donc placer deux légions avec son leader et il va décider de ne pas acheter de légions supplémentaires. Le joueur mauve va aller se placer avec un leader majeur dans cette province qui est adjacente à Rome. Il va avoir lui aussi deux légions avec son leader avec sa carte famille et il va décider de déplacer la légion qui est ici en payant une pièce pour pouvoir la déplacer et l'amener dans son combat avec lui. De plus, il va engager la légion restante sur la piste auxiliaire pour avoir une quatrième légion dans son combat. Le joueur vert décide lui d'aller se placer un jeton de leader mineur et d'aller se placer dans le même combat que le joueur rouge. Il va donc assister le joueur rouge et il va apporter avec lui deux légions supplémentaires avec sa carte famille qu'il avait jouée. Et le joueur bleu va faire la même chose. Il peut seulement mettre un leader mineur. Il va donc aller assister le joueur mauve et il va apporter seulement une légion puisqu'il avait joué une carte famille avec un seul symbole légion. Et ensuite, on va résoudre les différents combats en commençant par l'ordre d'influence. Donc ici, ce sera le joueur rouge qui va résoudre son combat en premier. Pour résoudre un combat, il doit y avoir un leader militaire qui est majeur avec des légions et il doit être évidemment dans une province qui n'est pas encore contrôlée par Rome. On va commencer par déterminer la force des unités du joueur ainsi que la force des barbares. Pour la force des barbares, on va additionner le nombre de boucliers qui se retrouvent dans la province. On a ici un bouclier. Comme on a un leader barbare qui est présent, un commandant, on va donc compter les boucliers qui sont sur sa carte. Il y a trois boucliers sur sa carte. On a donc quatre boucliers au total. Et on va lancer le dé de barbare et disons qu'on obtient deux boucliers. Ça fait donc un total de trois plus deux plus un, donc six boucliers pour le barbare. Pour les légions, ici, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six légions. On va aussi lancer le dé de légions. J'ai obtenu un, donc j'ai sept légions. Et je pourrais aussi jouer des effets de carte loi pour pouvoir augmenter ma valeur de combat ou bien certains effets des bâtiments si je suis l'administrateur du bâtiment. Un joueur pourrait aussi avoir des effets pour faire des relances, soit sur le dé de légion ou sur le dé de barbare. On peut avoir des relances avec l'action principale. Si on était le joueur avec le plus d'influence, on a une relance gratuite. Sinon, le joueur peut aussi dépenser deux jetons d'intrigue pour pouvoir relancer un des deux dés. Si la valeur des légions est égale ou supérieure à la valeur des barbares, à ce moment-là, le combat sera remporté. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, le combat sera une défaite. Si c'est une défaite, on va tout simplement défausser tous les jetons de légions, les retourner à la réserve et les joueurs vont reprendre leurs deux jetons de leaders militaires. Si c'était une province contrôlée par Rome, en cas de défaite, on va retirer le jeton de contrôle. Ce sont maintenant les barbares qui viennent de prendre le contrôle du territoire. En cas de victoire, on va avoir des récompenses selon si on est un leader militaire majeur ou un leader militaire mineur qui est impliqué dans ce combat. Premièrement, on va compter la différence entre la valeur de combat des légions et la valeur de combat des barbares. Donc, j'ai 7 avec mes légions et on a 6 avec les barbares. Bon, disons que j'ai utilisé ma relance, j'ai utilisé la même affaire. Donc, on a une différence de 1 entre les deux camps. On va donc laisser une seule légion sur le territoire. Donc, on laisse le nombre de légions égal à la différence entre notre valeur de combat et celle de notre ennemi. On va ajouter un marqueur de contrôle romain en prenant celui qui est le plus à gauche sur la piste auxiliaire et on va aller l'ajouter dans cette province qui est maintenant contrôlée par les romains. Le joueur qui avait le leader militaire majeur va pouvoir placer deux cubes clients de sa couleur dans cette province et le joueur qui avait un leader militaire mineur va pouvoir ajouter un cube dans cette province. Le leader militaire majeur va gagner les points de prestige de la plus haute valeur sur la carte de commandant barbare s'il y en avait un présent. Donc, ici, le joueur rouge gagnerait trois points de prestige et le joueur vert qui avait un leader militaire mineur va gagner la deuxième récompense en prestige qui est de un point de prestige. Le joueur qui avait le leader militaire majeur va aussi gagner la récompense en pièces sur la carte commandant barbare. Donc, ici, le joueur rouge va gagner deux pièces. Ensuite, s'il le veut, il peut donner des pièces au joueur vert qui est son commandant, son second, qui est un leader militaire mineur qui est présent dans ce combat. Et pour chaque pièce qu'il va lui donner, ça va lui récompenser un point de prestige. Et le leader militaire majeur va gagner la carte de barbare dans sa zone de jeu. Elle pourra être utile pour le bris d'égalité à la fin de la partie. Et ensuite, on va résoudre les autres combats en ordre d'influence. On va dire que le joueur jaune a réussi son combat qui était assez facile puisqu'il n'y avait pas de commandant barbare. Donc, la valeur de combat était pas mal plus basse. Il va donc ici laisser une seule légion. Il y avait une différence de 1 avec son adversaire. Et il va pouvoir se placer deux cubes dans cette province. Et on va aussi placer le marqueur de contrôle romain. Et pour le dernier combat, on va dire que nos joueurs ont remporté. Il y avait une différence de 2 avec leur assaillant. On va donc ensuite retirer les jetons de leader barbare. On va laisser deux légions puisqu'il y avait une différence de 2. Et on va ensuite placer les cubes. Deux cubes mauves pour le leader majeur et un cube bleu pour le leader mineur. Et on place un marqueur de contrôle romain dans cette province. Une fois qu'on a fait tous les combats, on va passer à la phase d'invasion de barbares dans le conflit. Donc, tous les jetons de leader barbare qui n'ont pas été vaincus vont ensuite progresser vers Rome. Donc, ici, ils vont suivre le chemin indiqué par les marqueurs de leur couleur. Ils vont donc aller vers la prochaine province qui est mauve et c'est la province qui est ici. S'il y a un leader militaire majeur dans la province où il entre, à ce moment-là, ça va déclencher automatiquement un combat et on va le résoudre de la même façon qu'on a fait les combats dans le conflit. Ici, ce n'est pas le cas. Il va donc retirer le jeton de contrôle romain. On va le remettre sur la piste, sur la case la plus à droite et il va tuer toutes les légions qui se trouvent dans cette province. Si jamais un jeton de commandant barbare réussit à atteindre la case de Rome, à ce moment-là, les joueurs vont tous perdre la partie immédiatement. Et une fois l'invasion des barbares terminée, les joueurs vont tous reprendre leur jeton de leader militaire et vont les remettre dans leur zone de jeu. On passe ensuite à la cinquième phase qui est la phase de justice. C'est une phase d'enchaire. On va donc procéder comme à l'habitude. Mais dans cette phase, il y a seulement un pouvoir, donc une action seulement au joueur qui aura le plus d'influence. Ce joueur pourra détruire un cube de client d'un de ses adversaires, donc le retirer du plateau et le retourner dans sa réserve. Le joueur qui se fait détruire son cube va recevoir en compensation un jeton d'intrigue et le joueur pourra ensuite placer un de ses cubes n'importe où sur un emplacement libre dans un bâtiment ou bien sur une province contrôlée par Rome, ce qui pourrait permettre d'enlever un cube sur un bâtiment et de prendre sa place avec un cube de notre couleur. Et les quatre autres joueurs vont avoir la compensation de ne pas avoir eu d'action, c'est-à-dire qu'ils vont chacun recevoir un jeton intrigue. Donc le joueur qui se fait détruire son cube va avoir eu un total de deux jetons intrigues dans cette phase. Et ensuite, on passe à la sixième phase qui est la phase de jeu. C'est une phase d'enchaire. On va donc faire l'enchaire comme on a malhabitude. Le joueur qui a remporté l'enchaire, donc qui a le plus d'influence, pourra placer un de ses cubes clients sur un bâtiment ou bien sur une province contrôlée par Rome. Le deuxième joueur peut placer un cube seulement sur une province contrôlée par Rome. et le troisième joueur peut placer un cube client sur lui aussi une province contrôlée par Rome. Les joueurs 4 et 5 n'auront pas d'action principale, vont donc recevoir la compensation d'un jeton intré. De plus, les joueurs pourront progresser sur la piste faveur dans la phase de jeu selon le nombre d'influences de la carte famille qu'ils ont joué dans cette phase. Les joueurs vont progresser d'une case sur la piste de faveur par point d'influence. Donc ici, le joueur rouge va avancer à la case 4, le joueur jaune à la case 5, le joueur mauve à la case 3, le joueur bleu à la case 4 et le joueur vert à la case 6. Plus on est loin sur la piste de faveur, plus on va marquer de points de prestige à la fin de la partie selon notre position, mais on va devoir payer des taxes en pièces à la fin de chacune des manches selon où on est rendu. Et ensuite, on passe à la septième et dernière phase qui est la phase d'administration qui est une bande rouge. Donc ce n'est pas une phase d'enchaire, c'est plutôt une phase de maintenance. Premièrement, les joueurs devront payer des taxes. Il y a deux choses à payer dans les taxes. La première, c'est si on a des cubes de clients qui se trouvent sur les tuiles de bâtiment, on va devoir payer la taxe de la manche par cube. Donc ici, dans la première manche, c'est une pièce par cube. Dans la deuxième manche, deux pièces par cube. Et dans la troisième manche, trois pièces par cube. Si le joueur n'est pas capable de payer cette taxe, il devra retirer son cube client de la tueille bâtiment. On doit aussi payer des taxes selon notre emplacement sur la piste faveur, selon dans quelle rangée on se trouve. Si on n'est pas capable de payer cette taxe, on devra reculer d'une case sur la piste faveur pour chaque pièce qu'on n'est pas capable de payer. Il est à noter que si les joueurs ont des pièces, ils sont obligés de les dépenser pour payer leur taxe. Ils ne peuvent pas décider de ne pas payer leur taxe. Le seul temps qu'on ne les paye pas, c'est si on est à court de pièces. Une fois nos taxes payées, les joueurs vont recevoir des revenus. On va recevoir une pièce par province qui est contrôlée par Rome qui est en dehors de l'Italie. Donc, les quatre zones en rouge ne comptent pas. Donc, j'ai une, deux, trois. Donc, chaque joueur va avoir un revenu de trois pièces. On a aussi des revenus de points de prestige. Premièrement, les joueurs qui sont les propriétaires des bâtiments vont recevoir un revenu de deux points de prestige. Donc, ici, deux points de prestige pour le joueur bleu, deux points de prestige pour le joueur vert et un autre, deux points de prestige pour le joueur vert. Et finalement, les provinces qui sont contrôlées par Rome vont donner des points de prestige aux joueurs selon le nombre de cubes clients qui se retrouvent dans ces provinces. Donc, ici, j'ai seulement le joueur jaune. Il va donc gagner la première récompense de trois points de prestige. Ici, j'ai deux joueurs. Donc, le joueur mauve avec deux cubes va recevoir la première récompense avec trois points de prestige. Le joueur bleu, la deuxième récompense avec un point de prestige. Ici, le joueur vert est seul avec un cube. Il va recevoir deux points de prestige. Ici, les deux joueurs sont à égalité. Ils vont donc recevoir tous les deux la première position qui est de deux points de prestige. Même chose ici, le joueur bleu et le joueur mauve vont faire deux points de prestige. Ici, le joueur rouge va marquer trois points de prestige. Et le joueur vert pour la deuxième position avec un point de prestige. Il n'y a pas de point pour la zone qui est ici, puisqu'elle n'est plus contrôlée par Rome, mais on laisse quand même le cube client jaune à cet endroit. Ensuite, les joueurs vont reprendre leur circarte famille visible dans leur zone de jeu et vont les remettre dans leurs mains pour la prochaine manche. On va avancer le marqueur de manche sur sa piste pour aller à la manche suivante. On va ramener le marqueur de phase sur la première phase, qui est la phase Augur. On va remplir les emplacements de la piste auxiliaire, qui ont le symbole de la Légion. On va remettre des jetons Légion sur ces emplacements. Donc, plus on va contrôler le territoire, plus il y aura de Légion disponible. Tous les jetons Légion qui sont sur leur face recrutés vont retourner sur leur face disponible pour la prochaine manche. Les joueurs pourront donc les déplacer pour les utiliser dans les prochains combats. Et les joueurs qui sont les administrateurs des bâtiments et qui ont utilisé leur jeton bâtiment pour faire leur pouvoir pendant la manche vont le retourner du côté actif pour la prochaine manche. Et on est prêt à commencer la deuxième manche avec la phase d'Augur. Cette fois-ci, on est dans la deuxième manche. On va pouvoir la faire pour vrai. Premièrement, on va remplir les cartes Lois pour mettre une carte face visible par nombre de joueurs. Donc ici, on va révéler des cartes jusqu'à temps qu'on en ait cinq. On va ensuite révéler deux jetons bâtiment et on va aller chercher les tuiles correspondantes pour pouvoir les placer sur la table dans le marché. Et on va placer le jeton correspondant sur la tuile bâtiment. Ce seront donc les trois bâtiments disponibles dans cette manche. On va ensuite ajouter des commandants barbares selon le tableau. Donc ici, pour la manche numéro deux, on va ajouter trois commandants barbares. On va révéler des commandants pour les couleurs qui n'en sont pas sur le plateau. Donc ici, le vert et ici, le rouge. Si jamais on révèle des couleurs qui sont déjà sur le plateau, on va les mettre en dessous de la pioche tout simplement. Et on va ensuite aller les placer, leurs jetons correspondants, sur le plateau principal. Si jamais les emplacements étaient tous remplis et qu'on doit ajouter des commandants barbares selon le nombre qui est demandé par le tableau, À ce moment-là, on va fusionner les cartes. Donc on va ajouter une carte par-dessus l'autre. Et leurs statistiques de bouclier ainsi que les récompenses vont s'additionner. Et ils vont compter comme un seul leader. Et on va placer les jetons de commandants barbares dans la province qui n'est pas contrôlée par Rome, qui est la plus près de Rome avec le jeton de la même couleur. Donc le commandant bleu sera à cet endroit-là. Le commandant vert ici. Et le commandant rouge à cet endroit. Et la partie va se continuer pour la deuxième manche. On va passer au travers des sept phases de jeu. Ensuite, on va aller jouer la troisième manche. Et on va passer aussi au travers des sept phases de jeu. Et à la fin de la troisième manche, ça va déclencher la fin de la partie. Et on va passer au décompte final des points. Les joueurs scorent la majorité de leurs points pendant la partie. Et dans le décompte final, on va ajouter seulement deux choses. La première, c'est chaque lot de trois pièces va nous rapporter un point de prestige. Et on va additionner ensuite notre position sur la piste faveur. Donc le joueur qui est le plus loin va avoir huit points de prestige. Le joueur en deuxième position, cinq. Trois pour le troisième. Deux pour le quatrième. Et un point pour le cinquième. On va être tiennés tous ensemble pour avoir notre score final. Et le joueur qui a le plus de prestige sera déclaré vainqueur. Et deviendra le nouvel empereur de Rome. Si jamais on a une égalité entre deux joueurs. C'est le joueur qui a ramassé le plus de cartes commandant barbare qui va départager l'égalité. Sinon, c'est le joueur qui a le plus de cubes clients sur les tuiles bâtiments. Sinon, le joueur qui a le plus de cubes clients dans des provinces contrôlées par Rome. Si après ces trois bris d'égalité, on n'a pas réussi à départager. À ce moment-là, il n'y aura aucun vainqueur. Et voilà, c'était la présentation des règles de triomphe. Une dernière chose de plus, c'est qu'il y a aussi des règles de négociation. Parce que c'est un jeu évidemment qui a beaucoup d'interactions. On peut essayer d'inciter les autres joueurs à venir nous appuyer dans nos combats. Justement pour gagner des récompenses ensemble. On peut essayer aussi d'échanger des cartes de loi. Donc, les joueurs ont le droit de négocier sur trois choses dans le jeu. On peut négocier sur les cartes loi. On peut négocier sur des jetons intrigues. Et on peut négocier sur des pièces. Donc, les joueurs peuvent se faire des échanges avec ces trois éléments de jeu n'importe quand dans le jeu. Donc, on pourrait demander des pièces à quelqu'un en échange d'une carte. Ou bien des jetons d'intrigues, on pourrait les vendre à quelqu'un contre une carte. Ou bien contre des pièces ou vice-versa. Donc, les joueurs peuvent négocier ces trois items n'importe quand dans le jeu. Et les utiliser pour faire de la négociation. Si jamais on a un accord entre deux joueurs. Pour échanger exemple une carte contre deux pièces. On est obligé de... Si les deux ont approuvé, on est obligé de le faire. Mais par contre, si on fait un échange en vue d'une promesse future. Si je dis par exemple, je te donne une carte tout de suite. Puis tu me donneras deux pièces quand tu en auras tantôt. À ce moment-là, le joueur n'est pas obligé de respecter sa promesse. Donc, faites attention avec qui vous négociez. C'est donc un jeu qui risque de plaire aux gens qui aiment beaucoup cet aspect d'avoir du table talk. Donc, d'avoir de la négociation autour de la table. D'essayer de faire justement des alliances. D'essayer de se proposer pour faire des combats ensemble. Essayer justement aussi de nuire aux autres. Parce que c'est lui qui semble être le leader ou des choses comme ça. Donc, c'est un jeu avec beaucoup d'interactions entre les joueurs. Et beaucoup de moyens de le faire aussi avec le système de jeu. On a l'enchaire aussi qui va avoir une interaction. La façon qu'on va avoir l'influence dans chaque phase d'enchaire. Ça va donner accès à des meilleures actions. Et aussi, on va les jouer en premier. Fait qu'on a cet aspect-là aussi qui est assez interactif. Donc, de l'enchaire, de l'interaction au niveau des mécaniques de jeu avec la négociation. Et aussi la dynamique qui est du contrôle de territoire. Qui est collective. Dans le sens qu'on est tous avec Rome. On veut tous que Rome s'expande pour qu'on ait accès à des meilleurs territoires. Qui donnent des points. Mais aussi qui vont nous donner des revenus en pièces. Mais on a aussi le côté majorité. Parce que dans chaque territoire, si je suis celui qui est majoritaire avec mes cubes. Bien, c'est moi qui va scorer le plus de points. Fait qu'on a ce double aspect-là de contrôle de territoire collectif pour Rome. Et l'aspect de majorité pour tenter de tirer son épingle du jeu. Pour marquer plus de points que ses adversaires. C'est un jeu qui peut sembler intimidant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de règles. Mais on a vraiment une belle structure au niveau des phases de jeu. Et tous les rappels qui sont sur le plateau. Ainsi que sur l'aide de jeu. Sont quand même bien faits pour nous guider au travers de ça. Donc c'est quand même une bonne simplicité. Le système n'est pas si lourd que ça à assimiler. Donc si vous voulez tenter de devenir le prochain empereur de Rome dans Triomphe. C'est un jeu qui sera lancé sur Kickstarter par l'éditeur Phalanx le 30 janvier 2024. On vous invite à aller visiter la page Kickstarter. On vous laisse le lien en description sous la vidéo. Donc vous pourrez avoir plus d'informations sur la page Kickstarter lors de la journée du lancement. Pour l'instant vous pouvez aller vous abonner pour avoir un avertissement. Lorsque la campagne sera lancée la semaine prochaine. Et vous aurez toutes les informations sur le prix de jeu. Les langues disponibles ainsi que les coûts de livraison. Et les add-ons possibles sur la page Kickstarter la semaine prochaine. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Vous pouvez cliquer notre petit bonhomme pour vous abonner en bas de l'écran. Sinon vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, pouvez-vous nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée. Et continuez de gamer. Sous-titrage Société Radio-Canada